salut tout le monde bienvenue sur les bêtises de choc-miel aujourd'hui une petite recette italienne ce sont les pâtes aux aubergines et à la pancetta avec une petite pointe de provolone vous allez voir c'est délicieux toutes les étapes en vidéo alors on commence cette recette avec les tomates donc soit vous avez un très bon économe et vous les épluchez comme je vous montre soit vous les plongez à peu près dix secondes dans de l'eau bouillante et vous retirez la peau donc ensuite on retire les extrémités on les coupe en deux vous les épépinez vous retirez bien toute l'eau toutes les petites graines et ensuite vous les coupez vous faites des gros morceaux grossièrement alors ensuite vous placez vos petits quartiers de tomates dans une assiette et vous les réservez vous prenez ensuite l'aubergine donc vous retirez les deux extrémités vous la passez bien sous l'eau claire vous la coupez en deux et ensuite vous la mettez voilà du côté plat et là vous allez faire des grandes tranches donc dans le sens de la longueur voilà et ensuite vous allez tout simplement donc la recouper donc il faut faire des petits morceaux après vous placez cette aubergine dans un petit plat et vous réservez alors on continue avec l'oignon dont vous faites la même chose vous l'épluchez vous le coupez en deux ensuite vous allez faire de grandes tranches comme ça et vous le recoupez dans l'autre sens comme pour l'aubergine vous le mettez ensuite dans une petite assiette et vous le réservez alors ensuite vous allez prendre une très grande poêle vous faites chauffer à feu moyen de l'huile d'olive et là vous allez faire revenir la pancetta donc prévoyez tout de suite une grande poêle parce qu'en fait au début on va mettre la pancetta mais après il va y avoir l'oignon l'aubergine et l'aubergine elle prend beaucoup de place donc prévoyez dès le départ une grande poêle alors quand la pancetta a commencé à bien dorer et à se recrever un petit peu sur les côtés c'est bon et là vous allez pouvoir ajouter les petits morceaux d'oignons donc par contre pas de sel parce que la pancetta est déjà très salée donc pas de sel éventuellement un petit peu de poivre ensuite vous allez ajouter une gousse d'ail donc en pulpe voilà avec le presse-ail donc une gousse d'ail vous remélangez et toujours sur un feu doux moyen alors ensuite quand les oignons sont devenus un petit peu translucides là c'est bon on ajoute les aubergines donc c'est pour ça que je vous dis de prévoir une grande poêle parce que ça prend beaucoup de place mais après elles vont réduire à la cuisson elles vont perdre de l'eau elles vont réduire donc vous ajoutez les aubergines vous mélangez 30 secondes vous ajoutez les quartiers tomates vous remélangez et ensuite vous ajoutez du basilic donc de préférence du frais bon moi j'avais du congelé donc j'en ai mis du congelé mais le frais c'est toujours meilleur donc ensuite vous allez laisser cuire cette préparation une vingtaine de minutes et de temps en temps vous allez prendre l'eau de cuisson des pâtes et arroser la préparation avec les italiens ils aiment bien faire ça donc ils prennent la cuisson l'eau de cuisson des pâtes et hop on arrose en fait ça va détendre un petit peu la sauce et ça va en fait elle va devenir bien onctueuse elle va bien mijoter voilà donc au bout d'une vingtaine de minutes là on voit l'aubergine a bien réduit ça mijote là il y a plein de jus donc vous ajoutez l'eau de cuisson à peu près c'est 6-8 cuillères à soupe vous voyez vous gérez un petit peu donc au bout de ces vingt minutes on ajoute le provolone râpé si vous n'avez pas de provolone vous pouvez toujours mettre du parmesan donc vous le râpez directement dedans sur un feu doux et vous allez laisser fondre vous remélangez voilà donc là la recette elle est terminée donc de l'autre côté vous avez bien sûr fait cuire vos pâtes donc vous mettez les pâtes dans un saladier et ensuite vous allez tout simplement ajouter cette petite poêlée de légumes pancetta à vos pâtes donc voilà par dessus et vous mélangez bien faut bien que les pâtes elles s'imprègne dedans vous laissez reposer cinq minutes à l'autant que ça prenne bien et après voilà il vous reste plus qu'à déguster donc là malheureusement j'ai pas fait des photos de très bonne qualité parce que j'avais pas j'avais plus de batterie sur l'autre donc j'ai pris un autre appareil photo mais qui était vraiment pas terrible mais bon au moins on voit un petit peu déjà c'est mieux sur la vidéo qu'en photo voilà et bien je vous souhaite un très bon appétit une bonne recette comme d'habitude les proportions sont sur youtube mais aussi sur facebook en cherchant choc miel n'hésitez pas bien sûr à mettre des photos si vous faites des petites recettes suite aux vidéos et à les poster sur facebook je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes